bonsoir bonsoir on se retrouve pour faire la suite de la mission qui s'appelait retour de la grue dans le vent on s'était arrêté en plein dedans et du coup on va continuer tranquillement j'espère que vous allez bien moi tombeau c'est ce qu'il y a une fois c'est ce qu'il y a un j'en 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 vous êtes andere à vous les客 Même les gens qui ne font pas à l'Opera tout souvent. Comme moi-même. Donc, vous êtes là pour demander de l'Opera, hein? Comme ça se passe, je sais comment faire les choses. En fait, je m'ai fait des choses pour Lady Ningguang quand elle était en train de construire l'Original de l'Operaie. Les types d'or needed pour faire l'Operaie sont un peu difficiles à voir. Lady Ningguang supplied them herself la dernière fois. Je ne pense pas que vous trouverez une vous-même? Non, nous avons demandé de vous demander ce genre de l'Operaie nous avons besoin. Bien, vous avez besoin d'autres types. Star Splinter Iron et Subrosium. Si je me souviens correctement, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron de l'Operaie de Mt. Tienheng. Ils disent que ça ressonait avec Visions. Ça peut prendre du travail, mais s'il vous plaît, vous trouverez un peu à l'Operaie. As pour l'Operaie de Subrosium, hmm, c'est plus compliqué. C'est tout mais un peu entendu sur le marché. Je suis vraiment pas sûr. Sorry. Ce que j'ai entendu, c'est que les gens autour de Mt. Tienheng ont un type de magique trick qui peut apparaître le lieu de l'Operaie de l'Operaie. C'est bien sûr, c'est probablement juste l'Operaie. Si vous voulez mon conseil, start by looking for Star Splinter Iron autour de Mt. Tienheng. Et si vous rentrez à l'Operaie de l'Operaie, ask'em a few questions sur Subrosium. Mt. Tienheng. Eh bien, c'est parti, on va aller au mont. Alors, Où est-ce que c'est par rapport à moi ? Oh, bon oui, il y a un point de téléportation juste à côté. Ça, c'est cool. Oh non, je l'ai loupé le petit papillon. Je suis venu à Mt. Tienheng avec mon père comme enfant. Je me souviens que c'est un long climb que je ne pouvais pas sentir mes pieds par la fois que nous arrivions à l'Operaie. Oh, ce n'est pas un voyage sur la mémoire de l'Operaie. C'est un voyage sur la mémoire de l'Operaie. C'est un voyage sur la mémoire de l'Operaie. C'est un voyage sur la mémoire. C'est un voyage sur la mémoire. C'est un voyage sur la mémoire de l'Operaie. C'est un voyage sur la mémoire de l'Operaie. Non ! Non c'est ça, petite fille ! C'est un voyage sur la mémoire de l'Operaie. Elle approche le monstre, en pleine peur et trepidation. Quand elle a l'arrivée, elle s'envoie de l'Operaie et s'envoie dans une épreuve en lutte avec le monstre, qui elle s'estime comme victoire. Elle épreuve de l'Operaie, elle s'envoie de l'Operaie, elle s'envoie comme une de ses propres. Elle s'est-à-dire la histoire de légende, mais, elle s'envoie de l'Operaie, mais, elle s'envoie jamais de l'Operaie, mais, elle ne s'envoie jamais de l'Operaie. Et donc, pour le temps à grasse le monde l'Operaie pour une petite moment, elle s'envoie comme une brise d'eau dans la lune. C'est bon, mais, je pense que peut-être que la petite fille n'était pas comme l'Operaie qui s'envoie de l'Operaie, je n'envoie pas de l'Operaie, je n'envoie pas de l'Operaie. Je n'envoie jamais de l'Operaie. C'est toujours l'Operaie de l'Operaie de l'Operaie. C'est toujours l'Operaie de l'Operaie de la vérité, c'est toujours l'Operaie. Quand mon père a écrit un script pour cette citation, je suppose que sa intention était de inspirer ses audiences avec le personnage de la Divine Damsel. ... ... C'est une histoire ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, utiliser les yeux divins pour trouver du fer brise-étoile. Il y a un feu follé là-bas, j'ai sûrement allé le faire. Ça, c'est ça ? C'est pas ça. Non, il y a le feu follé, il faut que je le fasse sinon je vais l'oublier. Alors, il doit aller où celui-là ? I don't know. Oh, il est là à sa place. Nickel. Non, c'était juste à côté de la mission, donc ça c'est cool. Bon, par contre, maintenant, il va falloir que je trouve où sont les fers de brise-étoile. Oh, il y a quelque chose en haut. Ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Je pense. Donc, il me manque un. Je le vois là. Il scintille. Questionner le vieil homme. Mais je l'ai pas oublié. Non, d'accord. Ah! Il a l'air choqué, le gars. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a que sa maison qui est encore en bon état d'après ce que je vois Allons-y, allons-y Alors, qui y a-t-il ici ? Il y avait jadis une famille au village de Konda Issue d'un clan d'exorcistes qui fut fravée par une tragédie En seulement une dizaine de jours, la mère fut emportée par la maladie Et la jeune fille disparue sans laisser de traces Peu de temps après cela, le père de famille se pendit à un arbre dans la cour Les enquêtes permirent de découvrir des traces indiquant l'apparition de restes de divinités maléfiques dans le village Les villageois vivaient dans l'angoisse N'étant pas certains de savoir si les restes de divinités étaient toujours présents dans le village Sans autre choix que de déménager, ils s'en allèrent À ceux qui pénètrent dans ces lieux, prenez garde Alors... De toute façon, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je crois qu'il y a un coffre. Déjà, on va prendre mon coffre. Le docteur a dit que ta maladie était grave. Ne t'en fais pas, je te sauverai. Même si je dois me défaire de toutes mes possessions familiales. Mon cœur saigne quand je te vois t'affaiblir de plus en plus sans que les Romaines n'arrangent quoi que ce soit. Comme j'aimerais pouvoir souffrir à ta place, tu dis que tu as vécu ta vie sans regret et que ton seul souhait est que je m'occupe bien de Shen He. Mais si tu n'as aucun regret, pourquoi pleures-tu ? Je ne sais plus où j'en suis, je continue de vivre en errant sans but. J'ai lu tous les textes anciens sur lesquels j'ai pu mettre la main, cherchant des moyens de te sauver sans que cela aboutisse à quoi que ce soit. Je l'ai trouvé, le livre qui pourrait te sauver. Il s'avérait que Min Jun le gardait en cachette. Je me suis emparée du livre et suivi les instructions qui figurent pour invoquer un dieu et lui offrir un sacrifice. Le dieu est apparu, je lui ai dit que je voulais échanger ma vie contre la tienne. Il est resté silencieux et a montré notre fille Shen He du doigt. Le dieu a dit qu'elle était une enfant maudite et que si elle restait en vie, elle ferait du mal à ses proches. Selon lui, elle pourrait même entraîner ma mort. Alors j'ai pensé que la meilleure chose à faire, je l'ai laissé dans la grotte que m'a indiqué le dieu. Après trois jours, je n'ai toujours pas eu de nouvelles. Attendre de la sorte me rendait impatient et agitée et j'ai un mauvais pressentiment. Je suis indigne de Shen He et indigne de toi. J'ai été si stupide, laissez-moi vous rejoindre. Je vais vous présenter mes excuses en personne. Pfff, voyons que... Pas très joyeuse, hein ? So... Shen He... Is the divine damsel ? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus. And she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster. By her own father. Oh... The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shen He said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh... It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Hey, hey, hey. Tristre histoire. Y'all are talking about Cybrosium. Let's take a look over there. I will continue to look at the documents. It's supposed to be here. Oh, I'm not seeing where I was at. I don't see where I was at the point. I don't see where I was at. It should be above you. Je dirais que c'est là. Yes. Qu'est-ce que c'est ? La magie scellée dans le subrosium ne se dissipe pas facilement. Certains pensent que ce minerai est un lien entre les vivants et les morts. Mais trouver du subrosium n'est pas chose aisée. Il faut être au bon endroit au bon moment. La légende veut que si l'on se tient au milieu du lac, au sud des monts... Je ne sais pas le prononcer. Au crépuscule, on puisse trouver du subrosium en regardant dans la direction du coucher de soleil. Non, pas ça, d'accord. Il va falloir que j'attende le soir, à mon avis. Au milieu du lac. Ok. Aller, on y retourne. Oups. Allez-o, allez-o. Là. Un jour, quand je suis retourné, j'ai entendu une histoire d'un blanc-haired adeptus d'un merchant qui passent par. Je n'ai jamais imaginé que c'était toi. Je suis un ami très proche de votre père. J'aurais pu l'arrêter de faire le déjeuner du déjeuner. J'avais plein de chances, mais je ne pouvais pas m'envoyer moi-même pour le déjeuner. J'ai juste voulu que les choses s'entendent. J'ai juste voulu que les choses s'entendent. J'ai donc voulu que les flowers ici chaque année. Et chaque fois, j'ai envie que j'ai eu l'occasion de vous m'envoyer. J'ai juste voulu que vous m'envoyer. J'ai eu l'occasion de vous m'envoyer, comme l'adepti. Donc, si vous me demandez comment je me sens sur le passé, si je m'ençoisse mon père ou pas, la vérité est, je ne sens rien à tout. J'ai dû avoir été tellement difficile pour vous tous ces années. J'ai eu l'occasion de vous mettre en place. Xenhe, ça me donne un peu de solace de savoir que vous êtes bien. Je vais vous raconter plus de l'ancien temps la prochaine fois que nous rencontrons. Merci, monsieur. Nous avons trouvé un peu d'info en la fin. Xenhe, regarde. Ça nous dit comment trouver le subrosium. Tout nous devons faire c'est aller au milieu de ce lac. Let's go, then. Miss Xenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts, so I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua! Yunjin! Cut the chit chat! Let's go! You can't let someone else feed us to it! What do you think of her? I'm gonna go back in the middle of my house. Oh. Oh, it's fine. I'm going to go to the center. Ah oui, il faut que j'attende la fin de la journée. Autant pour moi, je sais pas quelle heure il est. Euh, tac. Oh oui. C'est marqué qu'il fallait qu'il soit à 17h, donc on est pas à 2 secondes. Ah, à 17h30. Oh là là. Il n'y a que moi pour me tromper. Ah. C'est bon, on est déjà à 17h30. Ok. J'ai un peu trouvé. C'est en haut, là. Ça peut que être en haut, je pense. Alors, il faut que je me place là à trouver. C'est tout ce qu'on a besoin. On va revenir et nous rappeler. Attends, c'est où, là, du coup, qu'il faut que j'aille ? Ah bah, faut que je retourne ici. Oh, goodness. So, est-ce qu'ils sont OK ? C'est un top-quality ore que vous trouvez. Je pense que je vais obtenir un bon produit de ces. Je pense que c'est mon temps de briller. Hey tout le monde, commentez-vous ? Je suis allé dans un peu de bâtiment sur ma main. Su Ling n'a jamais vu un Wondercore avant, et dit qu'il faut beaucoup de recherches pour arriver à la vitesse. Laisse les Wondercores à moi. Je vais travailler sur eux quand vous allez parler de votre travail. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas trop longtemps. Much obliged, Master Zhang. Nous devons aller voir les sigils de Adepti ensuite. Mais où nous devons trouver des items related aux Adepti ? Je vais sortir ça. Oh ? Vous avez compris ça ? Oui. Je suis trainé avec les Adepti depuis longtemps. Je sais une chose ou deux à faire des sigils. Quand nous avons rencontré, je vous ai dit que je viens pour l'Ade Chamber, pas le Contest. En fait, je viens specifically pour deliverer Adepti sigils. Master heard that Ning Wang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. Bonsoir Hello Grenouille. Tu viens de tomber sur mon live. J'espère que mon live te plait. Genshin, c'est vraiment top comme jeu. Je t'avoue que j'ai vraiment adhéré à ce jeu là. J'aime bien y jouer. Donc je fais toute l'aventure, enfin en tout cas histoire et quête d'Argon, en live. Toutes les quêtes secondaires, je les fais à part de mon côté. Mais tout ce qui est principal, tu pourras le voir en live si tu veux. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my masters. I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Let's go. Let's go. Um... Là-bas. Ah, oui non, attends. Oh! Ah, j'ai cru que j'étais dans... Euhhh... Ici, et j'ai rien pour me déporter, mais je vais au moins me déporter là pour ne pas passer dans la ville, parce que des fois c'est un peu chiant. Je veux me perdre. Merci pour l'abo. J'aime beaucoup ton pseudo, Hello Grenouille. J'ai monté pour rien, non mais sérieux. Je vois pas... Ah... Ningguang's little secretary, we found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Ok, I see. The wondercores and adepti sigils look good. It seems that we found our winners. Demande aux participants de se rassembler. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are... The Traveler, Yunjin, and Beido. What? It's over already? I haven't even found the plushed right yet! I can't believe it. I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Oh, benny, kid. Huh? Where's Beido? She was right here! Captain Beido has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. All right, then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Faut conduire à la chambre de Jade. Je crois que ça se dit Bywen, euh, son prénom à la fin. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler? Shenhe? Paimon? I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Eh. Dimash. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look. You helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Great! So next time we run out of moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenha, you got a question? Me? Yes. This was a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Uh, hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging? Yes. To become fond of a place. To feel part of it. It always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not going to be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. I'm glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. How are you preparing for the elevation? When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liwa Harbour, far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all seven nations of Tevat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liwa Harbour, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the ascension ceremony commence! Oh, no. Oh, no. Oh, my God! Oh, my God! Oh! Oh, my God! Oh! C'est la femme de Saïl, la dernière fois de l'œil de la Vortex. Ça a l'air que tu savais que ça allait venir ! Beidou senti que quelque chose qui s'est brûlée dans le profond. Elle m'a dit un mois plus tard. La connaissance qu'elle a l'hérité de la Chambre de la Chambre de la Chambre, je suis écrite à la rébuilder maintenant comme un moyen de dérouler les uns. C'est bon. Alors, allons-y aller chercher l'adadette ! Non, dans cette vieille humaine, les gens de Liyua doivent trouver un moyen de dérouler ce qui s'est passé. Ah bah génial. Oh, mais tout le monde est prêt en fait. On va avoir le temps de partir si pas possible. Oh, c'est quoi ? Oh, c'est là ? C'est un grand vent ! C'est un grand vent ! Ah bah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh la vache ! For the good of others, is the day that you can truly become part of human society. C'est là, c'est le moment. 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 Oh ! C'est le moment. C'est le moment. Oh, c'est le moment. Il est mouge. C'est le moment. Donc, écris-elle. Le moment instant, s'il est mort, il est léloatorio. Il est lélo такие, il est malоловandro, il est tout à l' crianças et les outro-informations, mais vetons-ils à l'intérêt duалаach ? C'est quoi ? Oh la la, oh la la Putain il s'est paré Il a combien ? Mamma mia Unleash, obey ! C'est chaud C'est chaud J'ai pu en enchaîner deux Ok, lequel va attaquer là ? Ah bah Ah y'est, j'en ai tué un Ah non, il reste encore Oh la la Oh le bordel Ouh, je suis la vache Je me donne de la nourriture parce que je suis en train de mourir Oh c'est chaud Euh, c'est quoi tout ça ? Une pizza Mmm, elle a l'air bonne Alors, un petit poulet Ça c'est pas mal Merde, ils sont tous replongés Oh mince Laissez-vous être accessible là Pas facile comme ça Ok Ok Ah Oh, c'est chaud C'est chaud, chaud, chaud J'entends de mourir Attends, c'est le maximum que je peux Ah non Ok, il y a le 24 Je vais mettre celui-là Et celui-ci Voilà Oh la vache Je me suis mis directement dedans Ah Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...Otherwise, fine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça c'est pas grand chose est-ce qu'il y a d'autres gens dans les pierres on s'en fout un petit peu évidemment il n'y a rien de sommet c'est pas comme je vais aller faire que je l'active comme ça ce sera plus simple pour y aller quand j'aurai besoin d'y retourner alors de toute façon là j'ai pied par là ça se voit il y a les bancs de sable ah non j'ai payé que j'avais pied on va y aller doucement ah si finalement pas serré ça c'est un méchant que j'aime pas donc le temple il doit être dans la grotte ils sont beaux ceux là je fais pas assez vite j'ai plus d'endurance ah t'enfoiré il est trop c'est bon j'ai eu le papillon géo j'en avais pas encore vu ils sont tout mignons en haut ah y'a aussi un défi ici mais y'a plein de papillons j'ai donc c'est pas ça que je vais faire ah non la vache je m'en vais de la zone mais il me suit il va me suivre jusqu'où oh bon sang c'est bon je suis partie c'est bon n'importe quoi je voulais juste prendre le petit papillon moi c'est pas encore le moment d'aller les pattes trop fort encore ah j'ai failli tomber dans le vide alors le temple on avait dit sans activer le défi voilà comme ça j'ai mon point de téléportation pour pouvoir revenir ici alors on va continuer tac je suis téléporté je suis presque arrivé ah il faut que j'aille au point à quel point à quel point où est-ce qu'il faut que j'aille si je fais V ah il me montre juste ça en fait il se revient à un point pour se téléporter en bas c'est pas drôle c'est pas drôle je ne sais pas comment y'aller je ne sais pas comment y'aller peut-être un point peut-être un point par là ou quelqu'un oh la 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 je ne sais pas je ne sais pas c'est peut-être là-bas où j'étais c'est que ça c'est quoi chambre de Jade oh il va se téléporter eh ben nickel n'importe quoi je ne sais plus si les quêtes en donnent je ne sais pas je n'ai jamais fait gaffe si les quêtes elles donnaient des clés ou pas la prochaine fois je ferai attention ou peut-être les temples ou peut-être les temples ou peut-être les temples ou peut-être les sens mais c'est pas de la seule je pense que vous vous trouverez la merveilleuse de la Jade de la Chambre est une égale gratifiant indulgence vous avez entendu ? Miss Yuen va être performant aujourd'hui j'ai 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 jamais j'ai 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501